Bonjour à tous, meilleur vœu pour ceux à qui j'aurais pas eu l'occasion de souhaiter cela pour cette année qui démarre. Vous savez que c'est une journée importante pour nous. Beaucoup connaissent Adour Compétitivité qui, depuis de nombreuses années, agit en faveur des entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, c'est une transition qu'on est en train de consacrer devant vous. Pour en parler, il y aura M. Patrice Laurent qui représente le président Rousset et Jean-Luc Foucault qui représente l'Agence de développement et d'innovation. Non, je ne vais pas m'étendre. On va de suite embrayer par le message du président Rousset. Et ensuite, je vous ferai état de ce que devrait être notre nouvelle association. Donc, M. Laurent, c'est à vous. Vous connaissez toutes et tous le tropisme d'Alain Rousset pour le développement économique, la recherche et l'innovation. Il ne pouvait malheureusement être parmi nous ce matin, mais m'a chargé de vous faire part de son témoignage à l'heure où Adour Compétitivité change de nom et d'objet social. Donc, je vais vous lire le témoignage d'Alain Rousset. C'est peu courant de lire le témoignage du président. Et s'il a tenu à ce qu'on le fasse, c'est bien parce que vous connaissez toutes et tous son attachement pour Adour Compétitivité. Je souhaite revenir sur tout le travail accompli depuis de nombreuses années par Adour Compétitivité au service des entreprises de ce territoire, dont vous savez tous qu'il met cher du bassin de l'Adour. Rappelons qu'Adour Compétitivité est née le 22 avril 1994 par la volonté des trois organismes fondateurs, l'AFSO-Béarn, le BDE-Adour et la CCI de Pau-Béarn, pour promouvoir le management global et la productique dans les PME-PMI du bassin de l'Adour et répondre à leurs besoins spécifiques de modernisation. Il s'agit alors de la fusion de deux associations créées en 1984, Adour Automatisme, créée par le CETRA DELFA-QUITEN, et l'ASDIP, Association pour le développement de l'initiative personnelle pour la performance de l'entreprise. Adour Compétitivité a pris la forme d'une association de type loi 1901, à but non lucratif, qui s'est donnée pour mission d'aider les PME de l'Adour à améliorer leur performance générale en sensibilisant les dirigeants sur des thématiques aussi fondamentales que l'innovation, la compétitivité industrielle et la valorisation de leur capital immatériel. L'association comptait fin 2012 environ 300 adhérents, chiffre qui témoigne de sa forte implantation sur le territoire et la reconnaissance par le monde de l'entreprise de la qualité de ses interventions. Dès 2009, à ma demande, Adour Compétitivité et les agences régionales de l'innovation et du développement industriel, donc Innovalis, Aquitaine et 2ADI, puis Aquitaine Développement Innovation après leur fusion en 2012, se sont rapprochés et ont collaboré étroitement sur de nombreux projets. Ce jour marque une étape supplémentaire de cette nécessaire rationalisation de l'accompagnement des entreprises locales et conforte également l'ancrage de l'agence sur le bassin de l'Adour. L'association Adour Compétitivité est aujourd'hui présidée par Serge Janka, directeur de Jouan Robotics, qui a succédé à d'éminents dirigeants d'entreprises emblématiques du Sud-Aquitain, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, et auxquels j'adresse tous mes remerciements pour leur implication à la tête de l'association. Je souhaite également dire quelques mots sur une autre grande figure d'Adour dont je tiens à souligner la compétence et le déroulement auprès de l'association et des entreprises du bassin. Je parle évidemment d'Elias Agoury, qui se cache, disposant d'une compétence technique acquise au sein de la SNPA et reconnue dans le domaine des polymères. Elias a été mis à disposition à temps partiel auprès d'Adour Automatisme dès sa création, et depuis une vingtaine d'années, Elias Agoury s'est consacré bénévolement et quasi entièrement à l'association. Nous l'en remercions chaleureusement. J'adresse enfin tous mes voeux aux salariés qui vont poursuivre l'aventure chez IDEO, dont le président Janka va vous présenter les missions et les ambitions, ainsi qu'à Jean-Louis Nau, ancien directeur d'Adour, qui rejoint de son côté Aquitaine Développement et Innovation dans le cadre de la poursuite par l'Agence régionale des actions d'accompagnement d'entreprises que réalisait Adour Compétitivité jusqu'à ce jour. Jean-Luc Foucault, président du directoire d'ADI, vous exposera les ambitions de l'Agence sur le bassin de l'Adour au terme de cet accord. Merci encore à Adour Compétitivité et bonne continuation via IDEO, à qui j'adresse tous mes voeux de réussite. Donc voilà le message que m'a chargé de vous lire Alain Rousset. Moi, je suis très heureux en tant que conseiller régional et qui m'occupe spécifiquement du développement économique, de la recherche et de l'innovation, d'être parmi vous aujourd'hui, parce que je mesure également, comme le mesure le président et comme vous le mesurez tous, l'importance de la recherche, de l'innovation, du développement dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Je suis élu sur un territoire, le bassin de lac, qui a su conserver ses emplois industriels malgré deux fermetures de sites industriels importants. C'était Péchiné à la fin des années 80 et plus récemment le groupe Assetex. Et si ce bassin d'emploi a su conserver son dynamisme, son attractivité, c'est justement par sa mise en réseau et par l'importance de la recherche, du développement et de l'innovation. Je vous remercie. Alors, je vais vous présenter maintenant le futur d'AdvoCompétitivité, sachant que, bien entendu, comme l'a dit M. Laurent, c'est une suite à ce que mes prédécesseurs ont fait avant moi. Je remercie tout particulièrement ceux qui sont ici aujourd'hui, M. Pellerin et M. Monedi, ainsi que les autres que je ne connais pas forcément. Mais tout ceci s'inscrit dans une suite logique de l'aide aux dirigeants et aux entreprises du bassin de l'Advo. Évidemment, ça va se faire sous une forme différente, mais le but est le même, renforcer l'attractivité des entreprises, faire croître l'emploi, parce que nous aurons des entrepreneurs et des entreprises qui sont intégrées dans une démarche de programme. Alors, AdvoCompétitivité, et bien entendu, ce que je vous dis là, sera validé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier. Mais d'ores et déjà, le nom qui sera proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire sera le nom d'IDEO. IDEO comme initiative des dirigeants d'entreprises du Sud-Ouest. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de susciter, d'accompagner les initiatives que prendront les dirigeants d'entreprises. La mission, évidemment, va changer. AdvoCompétitivité était, comme son nom l'indiquait, orientée sur la compétitivité des entreprises. IDEO a une mission différente. Elle a pour mission de permettre aux dirigeants d'entreprises de se positionner au cœur des problématiques économiques et sociétales. C'est un enjeu, évidemment, de taille. Bien, je pense que vous avez tous entendu parler de la RSE, de la dimension sociétale de toutes les actions qui sont prises aussi bien par le gouvernement qu'au niveau des entreprises. Il est important de mettre en valeur les entreprises et les dirigeants au cœur de ces problématiques. Donc, c'est un enjeu fort que de permettre cette mutation, bien entendu, pour qu'un dirigeant prenne toute sa place dans ces problématiques. Il faut qu'au niveau du management interne et de la gouvernance de son entreprise, il soit au top, qu'il ait évolué et qu'on l'ait accompagné pour que cela se passe ainsi. Évidemment, la deuxième mission, mais qui est liée à la première, c'est de promouvoir les dirigeants d'entreprises en tant qu'acteurs majeurs dans la dynamique des écosystèmes. Ça, c'est une dimension très forte également. Il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle des écosystèmes qui gravitent autour des entreprises. Il faut que demain, les dirigeants d'entreprises soient des acteurs dans ces dynamiques, c'est-à-dire qu'ils fassent entendre quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs ambitions pour qu'ensemble, on puisse consolider les emplois de demain, l'innovation de demain, mais il faut que ça se fasse avec des dirigeants impliqués. Le troisième changement important, c'est que cette émission, elle va être portée sur le sud-ouest, c'est-à-dire qu'on sort du cadre à Dour, même si, évidemment, l'implication va rester forte au niveau du bassin de la Dour, on sort du cadre de la Dour pour se projeter au niveau du sud-ouest qui prendra en compte la région Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. Il est évident que cette dimension va nous permettre de faire jouer beaucoup plus efficacement des interconnexions réseaux qui sont également une donnée fondamentale pour faire progresser les dirigeants dans leur quotidien et surtout dans la vision qu'ils auront de leur avenir. Notre stratégie pour arriver à mettre en valeur cette mission, comme je vous l'ai dit, c'est de nous intéresser aux dirigeants d'entreprises. Nous avons aujourd'hui et c'est une chance pour toutes les entreprises, je pense, une agence régionale qui monte en puissance, qui va être beaucoup plus présente dans le sud-aquitain. Elle va s'occuper des entreprises, de les aider dans leur démarche d'innovation, dans leur démarche technique, dans leur financement, certainement. Par contre, il y a un chantier qui restera ouvert et qui sera le nôtre, c'est celui de l'aide aux dirigeants. Être dirigeant d'entreprises, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ça devient de plus en plus compliqué et avec la nouvelle dimension, on demande aux dirigeants maintenant de s'intéresser au management de leur entreprise, mais aussi de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Donc tout ça se fera, bien entendu, avec des aides. On verra tout à l'heure quels sont les moyens que nous allons y accorder. Mais notre domaine d'action privilégiée, ce sera l'aide que nous pourrons apporter aux dirigeants pour les aider à grandir au quotidien. Il va y avoir également un triptyque qui va s'opérer autour de Plateau. On y reviendra tout à l'heure. Plateau, c'est une carte importante dans le développement d'idéaux qui vise à mettre en contact au niveau des territoires, des entreprises, des PME et des grands groupes. Donc ça aussi, c'est la reconquête des territoires en faisant se rencontrer des gens, en les faisant collaborer sur des thématiques qu'ils auront librement choisies. C'est quelque chose qui est également de nature à renforcer la confiance qu'ont en eux-mêmes les dirigeants d'entreprises. Troisième élément, c'est la RSE. Tout le monde en a entendu parler. Responsabilité sociétale des entreprises. Nous faisons le pari à IDEO que cette responsabilité ne pourra être assumée que si les entreprises dans leur sein même sont des lieux ou ont progressé un certain nombre d'idées sur le management participatif, sur un certain nombre de notions et en particulier sur la valeur de l'immatériel puisque vous le savez à Dour et en particulier Elias ont travaillé depuis de nombreuses années sur la valorisation de ce capital immatériel. Il faut maintenant transformer l'essai et faire en sorte que cette responsabilité de données immatérielles que toutes les entreprises ont en leur sein puisse servir à la RSE qui intègre beaucoup de données un petit peu immatérielles, un petit peu subjectives. Il faut que nous puissions le faire apparaître et que nous portions une image de la RSE qui soit l'image des entreprises pour que cette RSE ne soit pas subie mais qu'elle soit vécue par les entreprises comme un élément qui participera à la compétitivité, à leur compétitivité. Donc, je viens de vous en parler. Les dirigeants, c'est notre souci principal. C'est une population fragile qui mérite d'être aidée, qui mérite d'être formée parce que la création d'une entreprise, la vie d'une entreprise, c'est bien souvent la volonté d'un homme. Une entreprise née par la volonté d'un homme peut disparaître aussi par la volonté d'un homme mais en tout cas, cet homme-là, il faut que nous arrivions à l'aider, à le protéger et à faire en sorte que sa vision des choses soit confortée par tous les éléments que nous pourrons lui apporter. Donc, c'est bien d'un accompagnement des dirigeants dont nous parlons dans leur dans le développement de leur performance personnelle que ce soit au niveau de la vision d'entreprise, du management, de la prise de décision ou de la stratégie. C'est bien ça qui nous intéresse, faire progresser les dirigeants dont ce qui est certainement le plus délicat dans la fonction du dirigeant, l'anticipation, la projection dans la vie. Évidemment, il y a et ça sera de plus en plus d'actualité pour les années qui viennent, l'accompagnement dans les processus de transmission d'entreprise. Beaucoup de dirigeants ont tenage avancé dans le sud-aquitain, je pense qu'en particulier dans la métallurgie, c'est quelque chose qui apparaît. Ce sont des processus qui sont souvent complexes et qui méritent qu'on les accompagne de manière à donner envie à des repreneurs de venir sur nos territoires, de manière à donner envie à des gens de continuer l'action de quelqu'un qui a certains dirigeants qui s'impliquent toujours énormément dans son entreprise et souvent, ça effraie. Une reprise d'entreprise est souvent effrayante parce qu'on se voit mal en train de remplacer quelqu'un qui a tout donné pour son entreprise. Il y a la motivation, il y a les outils que nous allons mettre en place. Alors, en partenariat avec l'ASFO, nous avons des cycles de formation qu'on peut qualifier de haut niveau pour les managers. Il s'agit de manager leader 1 manager leader 2, il y aura d'autres thématiques, mais on est exactement dans ce schéma-là qui est de travailler dans l'intimité du dirigeant, de connaître ses problématiques, de lui donner des éléments qui vont lui permettre d'avoir une vision différente de son avenir. qui est parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment une ligne stratégique forte que de faire bénéficier un maximum de dirigeants de ses formations. C'est vraiment joli, j'ai suivi ces cycles moi-même. C'est quelque chose qui est de nature à changer la vision des dirigeants par rapport à leur devenir. Bien entendu, nous continuerons à porter l'accent sur l'accompagnement personnel du dirigeant, une formation pour un certain nombre de lignes génériques pour ensuite que nous soyons capables de personnaliser les accompagnements au travers de suivis auprès de chaque dirigeant. plateau donc plateau c'est une marque déposée qui est aujourd'hui portée par le groupe GDF Suez. Là le maître mot c'est qu'on va essayer de consacrer au travers de réunions périodiques des échanges de bonnes pratiques entre grands groupes et PME et PMI dans une dimension territoriale. C'est bien de ça dont il s'agit c'est mettre du lien entre des PME-PMI et des grands groupes. Il faut que nous arrivions à reconstituer des réseaux territoriaux où les entreprises se parlent pas que de business mais le business sera aussi une conséquence de tout ça. Après je pense que que l'on soit cadre d'une grande entreprise ou patron de TPE on a tous les uns et les autres quelque chose à apprendre des expériences qui se déroulent ailleurs. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà démarré. Nous avons pour ambition d'avoir 22 clubs plateaux sur le sud-ouest sud-ouest pris évidemment dans la dimension Aquitaine-Midi-Pyrénées 20 de clubs plateaux en 2013. Un club plateau c'est 15 PME et 5 grandes entreprises à chaque fois. Donc vous voyez que c'est une dynamique importante et très intéressante pour la vie économique des territoires et pour l'évolution également toujours des dirigeants qui seront intégrés dans ces clubs. un petit peu de pub au passage c'est une action de formation à la base c'est à dire que ce sont des budgets formation c'est pas cher c'est 1300 euros par an pour un cycle de une réunion par mois dans le cadre des clubs plateaux. Le tout est pouvant être pris en charge par les opcars de chaque entreprise. Alors l'ARSE là aussi un but clair c'est l'animation de ce que nous appelons des cercles verts visant à la sensibilisation à une pratique efficace de l'ARSE par les dirigeants. Ne vous méprenez pas cercle vert ce n'est pas une ce n'a pas une connotation environnementale c'est tout simplement parce que cette action a été démarrée avec le crédit aéricole et que évidemment le vert est la couleur du crédit aéricole. Mais la dimension qui est proposée ici c'est vraiment une dimension où nous voudrions faire qu'une RSE bien vécue soit un argument économique fondamental pour les entreprises. j'ai parfaitement le souvenir il y a une trentaine d'années de l'arrivée de la qualité dans les entreprises pour beaucoup d'entreprises elle a été subie c'est à dire que c'est nos donneurs d'ordre qui nous ont dit un jour mon pauvre ami mais tu n'es pas certifié ça va être difficile de continuer à travailler ensemble. L'ARSE aujourd'hui c'est à peu près pareil il y a beaucoup de nos donneurs d'ordre qui vont venir nous auditer qui commencent déjà à le faire en nous disant pas d'action RSE pas de parité chez toi pas d'action environnementale ça va être très dur de continuer à travailler. comme pour la qualité il y a ceux qui l'ont bien vécu il y a ceux pour qui ça coûte beaucoup et ça ne leur apporte rien et il y a ceux qui l'ont mal vécu pour l'ARSE ça peut être la même chose si nous ne nous accaparons pas cette idée fondamentale idée qui consiste à dire que l'ARSE elle part de la gouvernance des organisations pour se diffuser à l'extérieur justement de ces organisations donc tout le travail que nous aurons fait auprès des dirigeants auprès des organisations peuvent porter ses fruits au travers de l'ARSE je vais être un petit peu incisif mais l'ARSE par exemple pourrait être un argument pour beaucoup de petites entreprises vis-à-vis de leur grand donneur d'ordre en leur disant oui nous faisons un certain nombre de choses au niveau de l'ARSE mais toi donneur d'ordre que fais-tu pour la durabilité de notre entreprise comment peut-on travailler ensemble pour que dans 10 ans dans 20 ans les emplois de mon entreprise soient pas garantis ce serait un bien grand mot mais que nous participions ensemble toi donneur d'ordre moi sous-traitant ou dans d'autres domaines à la durabilité de ces emplois donc nous avons effectivement nous allons mettre en place un certain nombre de conférences thématiques sur le sujet avec une méthode de sensibilisation des partenaires également qui vont nous aider je citerai en particulier l'AFNOR sur le sujet et nos collègues de Generali dont je vois un représentant ici dans la salle des gens donc qui ont des expériences sur le sujet qui vont nous aider donc à transformer ce qui est aussi une norme en un message porté par les entreprises le but sera bien entendu de mettre en valeur les retours d'expérience pour rentrer dans une boucle vertueuse où les retours d'expérience positifs serviront à sensibiliser encore et toujours d'autres responsables pour que petit à petit cette RSE soit vraiment un atout majeur dans sa mise en place alors les ressources dont nous disposons donc vous beaucoup d'entre vous je pense ont depuis de nombreuses années entendu parler du CIM le CIM c'est un outil méthodologique qui permet la valorisation des organisations et des pratiques de management cet outil là arrive maintenant en maturité j'espère que l'agence saura en faire bon usage mais il est important aujourd'hui de pouvoir donner une valeur à tout ce capital immatériel des entreprises on y voit l'image de l'entreprise mais on y voit aussi l'image du dirigeant et tout ça a vraiment une valeur qui dépasse la valeur comptable aujourd'hui le bilan d'une entreprise n'est vu que par les données comptables il est important que demain la valeur d'une entreprise soit aussi liée à sa valeur immatérielle parce que c'est ce qui fera je pense la force de nos entreprises pour les 20 années qui arrivent la compétitivité trouvera un élément essentiel dans ce capital immatériel dans lequel on trouve l'innovation dans lequel on trouve beaucoup de données qui échappent à la vision comptable des choses donc premier élément fort c'est ça reste le signe le deuxième élément c'est d'insister sur des moyens de communication alors en tout cas dans un premier temps pour le bassin de la doux mais moyens de communication mutualisé informatisé enfin au goût du jour qui vont mettre en valeur des dirigeants dans leur diversité dans leur réussite parfois dans leurs difficultés mais toujours essayer de mieux se connaître au travers du territoire et dans une dimension inter-réseau pouvoir communiquer à l'extérieur du territoire au travers du quotidien des entreprises et de leurs dirigeants dans leur actualité c'est bien ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de ne pas faire un spot une fois par an sur telle ou telle entreprise mais c'est au jour le jour être en capacité de montrer les réussites des entreprises parce que dans une entreprise l'échec et la réussite c'est du quotidien alors évidemment il y a la réussite globale à la fin de l'année comptable mais au quotidien c'est une succession de réussite de difficulté et parfois d'échec donc c'est ça qui nous intéresse de manière à pouvoir là aussi diffuser un message valorisant pour les dirigeants dernier élément mais qui n'est pas le moindre idéaux continuera à s'appuyer sur un club consultant qui existe depuis de nombreuses années avec là aussi une finalité particulière qui est de mettre à disposition des dirigeants des ressources de haut niveau pour que ces ressources et donc ces consultants soient de haut niveau il faut que nous les formions il faut que nous leur donnions l'image de ce que seront les méthodes de management de demain il faut que nous les aiguillons pour qu'ils soient ensuite dans les entreprises porteurs d'éléments de nature vraiment à faire progresser les entreprises sachant que bien entendu au quotidien je suppose que ADI dans sa méthodologie intègre aussi des ressources consultants ou intervenants qui travailleront sur des techniques sur des éléments beaucoup plus formels de la vie et de l'organisation des entreprises nous le club consultant s'adresse aux dirigeants et donc nous souhaitons que le message qui est distribué par ces consultants soit vraiment du niveau adéquat pour faire progresser les dirigeants je terminerai mon propos par une liste alors qu'il n'est pas exhaustive mais qui se veut être l'image de nos nouveaux partenaires puisque vous voyez apparaître évidemment GDF Suez qui avec qui nous portons l'action plateau vous voyez apparaître le crédit agricole avec qui nous portons l'action sur les cercles verts réseau entreprendre bien entendu Adour compétitivité a toujours eu des relations avec Adour entreprendre nous souhaitons les accentuer parce qu'évidemment nous nous situons dans le prolongement direct de la création d'entreprise KPMG également au travers de son implication dans plateau l'AFNOR vis-à-vis de la RSE donc là aussi pris sous un aspect non normatif ce qui est assez surprenant de la part de l'AFNOR mais nous sommes vraiment engagés dans une action de sensibilisation l'ASFOU je vous en ai parlé donc une initiative qui ne peut que se renforcer dans les formations de haut niveau auprès des dirigeants généralis auprès des approches RSE et EXCO également auprès de l'engagement plateau alors c'est une liste non exhaustive elle va se compléter au fur et à mesure que l'action d'IDEO va continuer dans le temps bien entendu nous souhaitons que cette liste grandisse ce sont des partenariats actifs pour qu'on puisse mettre en oeuvre des dynamiques partagées au travers d'organisations de conférences thématiques mais surtout pour que nous soyons dans une forme d'efficacité vis-à-vis des dirigeants d'entreprises et que nous essayons de mutualiser nos actions pour faire en sorte que les thèmes qui nous préoccupent soient emprunts d'efficacité nous sommes au quotidien suffisamment sollicités dans nos entreprises pour ne pas rajouter une couche à tout ça si nous pouvons avoir des actions communes en tout cas dans les domaines de l'ARSE dans les domaines de la fédération de la rencontre de dirigeants d'entreprises je pense que nous avons beaucoup à faire sans aller créer d'autres structures donc tous ceux qui voudront nous rejoindre évidemment seront les bienvenus dans cette dynamique j'en ai fini pour ce qui me concerne vous voyez que ce sont des orientations nouvelles et fortes je crois pouvoir dire en particulier au niveau de plateau que les premiers clubs qui ont démarré sont porteurs de beaucoup beaucoup d'ambition beaucoup de sens aussi et je pense que le travail qui nous attend au travers de ce que je viens de vous montrer est certainement de nature à conforter le travail qui sera fait par ADEI et conforter en tout cas la démarche des entreprises dans un monde turbulent et tourmenté dans lequel on leur demande beaucoup et nous allons également demander beaucoup aux dirigeants mais je pense que ce sera pour en obtenir une reconnaissance que nous souhaitons à la hauteur de leur investissement voilà j'en ai terminé je vais passer la parole au président Foucault les présidents messieurs chers amis je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour la conclusion de l'accord entre ADEI et Ador Compétitivité et pour le lancement d'IDEO alors je voudrais d'abord rendre hommage à Ador Compétitivité qui est une institution qui avait un temps et qui a eu qui est un précurseur parce qu'elle a eu l'imagination et le talent de cibler la compétitivité comme axe majeur de développement et de pérennisation des entreprises aujourd'hui on parle du pacte de compétitivité on ne parle que de compétitivité finalement il y a 20 ans on n'en parlait pas tant que ça et en tout cas on ne parlait pas de tous les aspects qui font la compétitivité c'est pas seulement la compétitivité coût on n'est pas grand chose mais il y a la compétitivité hors coût et pas seulement la technologie il y a tout ce qui est alors l'organisation du travail l'organisation commerciale etc. etc. qui font la compétitivité dans nos entreprises et ça c'est absolument capital et cet héritage je dois dire que l'agence le poursuit puisque un des créneaux de l'agence c'est que c'est l'innovation évidemment mais l'innovation pas seulement technologique oui l'innovation technologique mais pas seulement technologique il y a beaucoup d'autres aspects où on peut innover et qui permettent de faire la différence et ça je pense que Adore Compétitivité a déjà préparé les esprits à ça alors quand on parle Adore Compétitivité on pense immédiatement à Elias à Goury à qui je voudrais rendre hommage particulièrement Elias je te connais depuis plus de 20 ans donc à l'époque tu étais quasiment un jeune homme autant dire et tu es resté toujours le même tu as toujours ton enthousiasme tu as ton pouvoir conviction on a été tous victimes de ton pouvoir de conviction il faut le dire ta perspicacité ton sens de l'anticipation ce qui est absolument capital et puis tes Google aussi j'espère que tu en as toujours et que et qui sont en général utiles bon je pense que Adore Compétitivité n'aurait pas été ce qu'elle a été sans toi et je crois aussi que le tissu économique de la région n'aurait pas été ce qu'il est sans toi parce que tu as aidé beaucoup l'entreprise et je pense que tu peux être fier des plusieurs décennies que tu as passé au service de l'économie régionale voilà ce que je veux dire alors la négociation entre Adore Compétitivité et Aquitaine Développement Innovation se solde je crois par un accord gagnant-d'ailleurs bon bon pour Adore d'abord parce que Adore je pense avait ressenti le besoin de changer de modèle c'est important 20 ans c'est long donc il faut peut-être changer de modèle et puis je crois que ce qui est requis pour suivre beaucoup d'entreprises sur toute la palette de l'innovation ça a commencé ou ça a excédé les moyens financiers et les moyens humains d'Adore Compétitivité d'autant que effectivement pendant ce temps-là c'était mis en place une agence fusion de deux agences agences régionales et qui étaient faites exactement pour faire ça pour donc pour Adéry effectivement c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de fortifier notre action j'en parlerai en Sud-Aquitaine avec l'aide on l'espère bien mais je crois que c'est acquis avec l'aide d'Adore Compétitivité pour le conseil régional cela a permis aussi il faut le dire je passe votre contrôle d'optimiser ses financements parce que le conseil régional bon a financé beaucoup de choses c'est-à-dire durant le temps c'est un historique et a décidé de recentrer sur quelques sur quelques organisations les moyens qui sont comme vous le savez aujourd'hui comptés et puis je pense que pour les entreprises c'est important je pense que c'est surtout pour les entreprises que c'est important parce que ça permet de clarifier un peu les missions moi je suis un chef d'entreprise donc elles sont toujours à la demande de ça mais qui fait quoi qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il n'y en a pas trop donc du coup les missions sont relativement clarifiées et bon ça a été expliqué par Serge Inca on s'occupe du dirigeant chez IDEO puis on s'occupe de l'entreprise au sens large et particulier chez ADEI voilà donc je souhaite remercier très chaleureusement et président Bosch je crois qu'il est là-bas Jean-Bernard et Serge Inca pour la qualité des échanges qui nous ont permis de mettre les bases de ce partenariat je télépasse ce partenariat alors c'est un projet qui a déjà au moins trois ans je crois et qui a été alors remis au bout du jour relancé en particulier avec l'aide de François Pellerin et puis Bruno Godineau qui n'est pas là qui est notre secrétaire général qui a beaucoup bossé aussi pour construire un accord qui soit fructueux acceptable pour pour les parties pour tous les parties voilà ensuite je tiens bon je tiens à vous dire l'importance l'importance que nous attachons que j'attache et avec moi Jean-Georges Micolle qui est ici qui est le directeur général de l'agence et des équipes l'importance que nous attachons à alors effectivement au sud au sud de l'Aquitaine nous y avons une équipe j'y reviendrai et à l'amplification au développement des missions que nous y menons alors on est entre nous moi je vous fais une petite confidence il se trouve que je suis béarné on peut exiler à Bordeaux depuis pas mal de temps et bon je crois qu'on va être un peu cet homme béarné ce qui sous-des-dehors conciliant et affable c'est pas que l'apparence cache une grande ténacité et une grande fermeté d'un sinon le béarné je crois que les gens sont des gens qui tracent leurs sillons et qui reculent pas et qui avancent tout le temps comme vous le savez Alain Rousset vous l'avez rappelé un attachement particulier pour cette région dans laquelle il a bossé d'ailleurs pour industrialiser dans les années dans les années 80 sur le bassin de lac et donc je voudrais dissiper quelques inquiétudes pour autant qu'il y ait des inquiétudes l'agence c'est pas un truc qui est à Bordeaux ça s'occupe de toute l'Aquitaine il y a son président je peux vous le dire est un béarné donc attentif Alain Rousset c'est quasiment un béarné d'adoption donc je dois vous dire qu'il est très important pour nous ici ça continue à marcher ça marche ça marche de plus en mieux et d'ailleurs bon il faut dire que le deuxième bassin industriel c'est quand même ici après Bordeaux et je pense peut-être que pour la sous-traitance aéronautique ou autre c'est peut-être plus important au moins aussi important ici qu'à Bordeaux bon donc je reviens aux vertus de ténacité de fermeté d'âme qui sont plus qu'utiles aujourd'hui pour l'industriel ça se voit quand même parce que finalement ici il y a une industrie ancienne solide et qui tient et qui tient à se développer donc raison raison de plus pour que nous bossions bien et fort avec vous là-dessus bon alors le bureau de vous savez que l'ADI a un bureau à peau et ce bureau qui est sous la responsabilité de Patrick Blaise a réussi avec toute son équipe je crois à établir d'excellentes relations de travail avec la plupart des acteurs de l'écosystème économique local alors les collectifs territoriales le conseil général en premier lieu les consulaires je crois lui et même je crois qu'il y en a ici pôle de compétitivité à Veigna et Yoparc et bien sûr le conseil agent à l'équitaine donc je pense que on a trouvé notre place et on sait on a de nous avons de bonnes relations avec notre environnement notre écosystème et je pense que les entreprises du bassin de la Dour ont besoin de ce dialogue et de cette coordination entre eux entre eux entre tout un château et à cette occasion je veux rappeler que Jean-Louis Naud qui était le directeur d'Adore Compétitivité rejoint donc le bureau de Pau et je lui souhaite la bienvenue au passage alors le bureau de Pau d'ADIR je ne vais pas parce qu'on le fera dans d'autres occasions on l'a déjà fait et puis ça sera un peu long je ne vais pas rappeler ce que fait l'agence enfin bon toutes les missions de l'agence je vais rappeler assez rapidement ce que fait l'agence ici le bureau de Pau d'ADI alors qu'est-ce que fait l'agence l'agence en fait s'occupe des entreprises des individuellement des rassemblants d'entreprises que ce soit sous la forme de clusters de pôles de compétitivité vous pouvez appeler ça de tous les noms que vous voulez donc c'est ce qu'on a vu à l'Adore Compétitivité c'est qu'on a compris rapidement ici que les entreprises rassemblées on se frottait les uns contre les autres ils jaillissaient quelques étincelles quand même bon et troisième chose c'est l'appui au territoire parce que les territoires aujourd'hui ont des problèmes de désindustrialisation ils ne savent peut-être pas toujours les résoudre et donc on les aide à réindustrialiser et puis à avoir une stratégie de redéveloppement économique donc du coup dans notre Patrick Blaise et ses collaborateurs ils font 150 d'entreprises par an avec les thématiques d'accompagnement dominante c'est quoi c'est l'innovation c'est la raison d'être de l'ADI la compétitivité bon vous savez tout ce que c'est ici c'est d'ailleurs l'innovation c'est une des parties de la compétitivité une des clés de la compétitivité et puis l'appui à la mutation de l'entreprise y compris les ventes d'entreprises en fait ce que vous avez fait avec le investissement bon pour ce qui est des territoires on a participé à plusieurs opérations pluriannuelles de développement territorial je vous rappelle quelques-unes c'est sur le bassin Magetmo qui a été qui a eu quelques problèmes de désindustrialisation sur le Haut-Béarn et sur le Pays-Basque donc on a des actions comme on a sur toute l'équitaine on essaie de revitaliser avec les collectivités locales effectivement territoriales nous essayons de travailler à la revitalisation des territoires et puis c'est le relais opérationnel le mur de Pau de plusieurs des pôles et des clusters aquitains il y en a pas mal il y en a une vingtaine il y en a une dizaine ou une dizaine douzaine qui sont plus particulièrement des clusters industrieux et puis c'est le point d'appui pour le territoire sud aquitaine pour les réseaux qu'anime l'agence c'est le réseau région de l'innovation ça va sans dire le réseau une veste en aquitaine c'est l'attractivité des territoires pour y faire venir des investisseurs et c'est le réseau Europe le réseau Europe qui est un réseau extrêmement intéressant pour l'entreprise qui souhaite se mettre dans des projets européens de recherche et de développement voilà donc on aura l'occasion de revenir sans doute avec les adhérents sur l'émission de l'agence mais ce que je veux vous dire c'est que l'agence fait un métier qui est nouveau en fait parce que les défis qui sont posés aux entreprises sont des défis extrêmement c'est très sévère aujourd'hui et il faut être innovant si on parle d'innovation effectivement donc ce que nous faisons avec les entreprises on essaie de le faire de façon innovante et on essaie de voir un peu loin c'est à dire faire un peu d'intelligence économique de voir où il faut se situer aujourd'hui pour être toujours là demain alors pour conclure en conclusion je voudrais rappeler ou confirmer à Serge Janka la volonté d'ADI de devenir mon idéo et puis de travailler de façon étroite avec l'idéo parce que finalement dans une boîte tout le monde se forme vous savez il y a même des lois pour ça mais les chefs d'entreprise ils ne se forment pas c'est un vrai problème donc je pense que ce que va faire l'idéo c'est absolument fondamental c'est permettre aux chefs d'entreprise une certaine introspection sur ce qu'il est sur ce qu'il fait et où il va en parler avec d'autres d'une manière ou informelle parce que le chef d'entreprise ne va pas aller voir ADI pour lui dire qu'est-ce que je vaux évidemment il va faire ça avec d'autres chefs d'entreprise et surtout il va le faire d'autant mieux qu'il aura des modules de formation qui seront faits pour ça et donc là le chef d'entreprise il va véritablement ouvrir l'armure et puis peut-être parler et surtout voir quels sont les problèmes qui se posent à lui parce que une entreprise qui vient chez ADI c'est le chef d'entreprise qui est conscient qu'il a un problème si vous êtes chef d'entreprise est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez aucun problème c'est vrai vous n'allez pas nous voir mais c'est sûr qu'au bout de quelques années vous allez avoir alors du coup un gros problème voilà donc du développement du dirigeant enfin du savoir-faire du dirigeant au développement d'entreprise il y a un vrai continuum je crois que nous saurons le faire vivre ensemble en tout cas c'est les voeux que je forme pour la nouvelle année parce que d'ailleurs c'est le peu des voeux voilà je vous remercie bien alors encore une fois merci à tous d'être venus aujourd'hui nous reviendrons